C'est Alexi Enquinquant, triathlon, champion du monde, champion d'Europe et champion paralympique. Je suis en PTS4, catégorie PTS4, donc c'est amputé tibial, donc amputé sous le genou. J'ai eu cet accident au travail et je me suis fait broyer les jambes pendant un chantier. A la suite de l'amputation, j'avais besoin de me prouver et de me lancer un défi. Je voulais me prouver à moi et finalement prouver aux gens que finalement à bout de jambes parti, ce n'était pas ça l'essentiel et que j'étais encore capable de faire des grandes choses. Donc voilà, j'ai choisi le triathlon qui est pour moi un des sports les plus durs, un des sports les plus polyvalents. J'ai toujours eu une petite voix en moi qui m'a dit que j'étais capable de faire des grandes choses. J'ai toujours rêvé d'être sportif de haut niveau. Cet accident m'a permis de l'être. Ça fait 7 ans maintenant que je suis triathlète à haut niveau et bien sûr que je n'ai pas commencé par un super gros niveau et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé pour acquérir celui que j'ai aujourd'hui. La première phrase vraiment essentielle de mon projet, c'est sur le lit d'hôpital, ma femme qui me dit « tu as l'opportunité de repartir de zéro ». Et là en fait dans ma tête c'est un électrochoc, je me dis « mais en fait j'ai toujours rêvé d'être sportif, et bien c'est maintenant que je vais le faire ». Il y a deux personnes qui ont vraiment contribué à ça, c'est mon prothésiste et Nicolas Poulot, mon coach de triathlon. On a vraiment essayé de collaborer pour atteindre le top niveau le plus vite possible. Les plus grands moments de doute pour moi, ça a été vraiment le choix de l'amputation, puisque même l'amputation n'a pas été simple. Je me suis dit « mais est-ce que j'ai vraiment pris la bonne décision ? ». Mais sportivement parlant, une fois que l'aspect médical était terminé, j'ai jamais douté de moi et j'ai toujours investi à 100% pour donner le maximum. Ce moment de franchir la ligne d'arrivée à Tokyo, il est vraiment particulier, puisqu'encore une fois, il y avait une grosse pression autour de ces Jeux. Et moi j'arrivais à Tokyo avec trois titres de champion du monde de suite. Ce n'était pas une étiquette de favori, c'était presque un poster de favori que j'avais en gros plat gardé dans le dos. Il y a beaucoup de sentiments en fait à ce franchissement de ligne, c'est le devoir du travail accompli, la fierté finalement de toutes ces absences que j'ai eues auprès de ma famille. Ce poster de favori, bien sûr que je me le suis construit, conçu presque, sur mesure. Je préfère être dans ce rôle-là, c'est vraiment quelque chose qui m'excite, puisque c'est bien d'être fort physiquement, mais c'est aussi bien de rentrer dans la tête de ses adversaires. Les Jeux de Paris, effectivement, c'est les Jeux d'une vie, c'est les Jeux d'un siècle. Mais ce qui me retient un peu de pression, c'est que finalement j'ai déjà réussi Tokyo et que quoi qu'il arrive, j'ai déjà réussi mon graal de gagner les Jeux para. Je n'aurais pas à rougir de ma carrière. Le plus beau rêve que je peux faire pour Paris, c'est d'être porte-drapeau, de gagner la médaille d'or et finalement qu'il y ait un vrai héritage derrière les Jeux.